Je n'en ai pas dit, j'habite en Italie et c'est pour ça qu'on ne me voit pas plus souvent ici, mais je tiens beaucoup à cette attache à l'IAS. Et donc, je suis content de pouvoir présenter un peu plus mes recherches actuelles. J'ai fait une intervention dans le Séminaire Forme Symbolique l'année dernière, qui était juste sur Château Royauga, qui est ce site, un site néolithique en Anatolie centrale et où les fruits sont dirigés par Ian Hodder depuis la fin des années 90. Et là, peut-être qu'il faut marquer... Oui, je commence à marquer les choses. Je la mets en bas parce qu'en fait, je vais parler un peu de... Je ne sais pas s'il marche très bien, ça. Je ne sais pas s'il marche très bien, ça va s'il marche très bien, ça va s'il marche très bien. Et donc, ceci qui a été découvert, les premières fouilles ont été faites dans les années 60 par James Mallard. Pour ceux qui... Je ne sais pas s'il a fouillé, en tout cas, il en parle. C'est sinon, Mallard, il a... Non, je pensais à Cauvin. C'est Cauvin. C'est Cauvin. Si Cauvin en parle dans son livre sur... Il en parle? Oui. Sur la révolution des symboles. C'est Mallard qui a fait des fouilles très rapides. Un peu personnage un peu archéologue flamboyant qui savait faire de la publicité. Il est allé très vite. Il a découvert des choses assez spectaculaires. J'ai parlé la dernière fois des peintures murales où on voit des scènes de violence collective contre des animaux. de micro-juguets, des crânes de serres, des taureaux, des faces des sangliers installées sur les murs, des reliefs sur les murs. Des reliefs. Là, je rappelle un peu des choses que j'ai dit la dernière fois. Donc, il y a des reliefs qui montraient des figures avec des bras comme ça. Et les gens dans la même position. Une position un peu artificielle, je trouve. Un pétrage et sans la tête. Mallard avait... Il a fait la conjoncture qui s'agissait d'une déesse mère. Sur la base du fait qu'il a découvert sur le site une figurine qui semble montrer une grosse figure maternelle. Mais c'était une figurine grande comme ça qu'il a trouvée dans un stock de grains. Il n'y en a pas beaucoup de figurines comme ça sur le site. Il y a beaucoup de ces reliefs là. Et puis, il y a quelques années, pendant les nouvelles fruits dirigées par Ian Hyder, ils ont trouvé une saut petite. Mais qui était clairement exactement la même figure. Mais avec une tête seule fois. Les têtes ont tendance... Les têtes et les pattes ont tendance à se briser. Mais c'est possible aussi que... Quand il abandonnait les maisons, il... Soit il enlevait la tête et les talons pour les rendre moins dangereux. Je ne sais pas. Soit il l'emmenait avec eux. Je pense que c'est possible qu'ils l'emmenaient avec eux. Parce que je pense que c'était une chose importante. Mais je... Ça c'est un papier futur sur lequel j'ai travaillé. Mais l'important, c'est qu'ils ont... Ils ont trouvé une de ces figures avec la tête intacte. Et c'était une tête d'hors. C'était vraiment un animal et... Apparemment un ours. Et donc, là c'était un peu... Vraiment la fin de cette idée de déesse-mère à Châteaurier. Donc, Coréen à l'époque où l'écrivait. Il n'y avait pas encore cette découverte. Ils ont parlé encore de déesse-mère. Depuis lors, Haider a publié un article il y a quelques années. En collaboration avec... Un archéologue, Lenna Scal, de Stanford. où ils mettent l'accent plutôt sur le phallocentrisme de cette culture néolithique à l'Anatolie. Ce qu'on voit sur ce site, on voit des phallus dans les représentations d'animaux, et on voit aussi toutes ces cornes, tous ces objets pointus. Et il y a ça aussi dans d'autres sites à cette époque et antérieurement. Donc en fait, il y a une sorte de paradoxe, c'est qu'il semble qu'il y a une affirmation des scènes de chasseurs masculins qui s'attaquent aux animaux féroces. Qu'il y a toutes ces installations de cornes et tout ça, ça commence vers le milieu de la période d'habitation. Là, il y a 1400 de gens habitaient là, et il y a une grande continuité. C'est assez étonnant, pendant un millénaire et demi, le même type de maison. Mais disons que dans les États-Unis, un premier temps, des archéologues mettaient l'accent sur cette continuité. Elle est étonnante. Maintenant, il commence à s'interroger sur l'évolution intérieure. Ils sont capables de faire des observations plus fines. Et puis, Harder commence à dire, bon, mais comment ça se fait que cette phallocentrice, si on peut dire, commence vers le milieu et devient plus affirmée dans la dernière partie de l'habitation. Tandis qu'il y a le début de la domestication des animaux, des moutons et des chèvres. Et donc, en fait, le paradoxe, c'est que la viande des moutons et des chèvres, des animaux domestiqués, et ils savent qu'ils avaient comme des étapes quasiment sur le site. Ils voient des accumulations de déchets de ces animaux, et donc ils déduisent que les animaux étaient décorés sur place. Et puis, ils sont capables aussi de comprendre quel type de régime alimentaire les ateliers avaient. Et donc, il y a une sorte de croissance de l'importance de la viande des animaux domestiques dans le régime alimentaire quotidien. Et en même temps, il y a des grands festins, et là, ils trouvent des traces, des accumulations de squelettes de grands animaux sauvages, et notamment le type d'os où il y a de la viande, en fait. Et donc, ils savent qu'il y avait ces festins avec des animaux sauvages plutôt. Et puis, c'est vers la fin de l'habitation qu'il y a des peintures mirants vraiment assez spectaculaires, où on voit les hommes entourés et tourmentés de grands taureaux, de grands cerfs. Et donc là, il y a une sorte d'un parallèle, la viande du gibier sauvage devient moins important sur le plan matériel, sur le plan alimentaire. Et pourtant, il y a une sorte d'accent mis sur le plan symbolique, sur ces animaux féroces qui, probablement, sont chassés à des occasions spéciales. Donc, je pense que c'est un autre point en faveur d'une hypothèse qui met plus d'accent sur le symbolisme. Les archéologues avant Rader étaient des sanctions immaterialistes et pensaient que la révolution néolithique, c'était la découverte de l'agriculture et la domestication des animaux, et ils supposaient que les premières habitations, les premiers villages, disons, sédentaires, étaient construits parce que, et pour pouvoir, enfin, les gens s'instraient pour pouvoir cultiver des plantes et élever des animaux. Et cette idée, c'était vraiment une sorte de déterminisme économique. Alors, on sait que Couvain essaie de mettre l'accent plutôt sur le plan symbolique. Alors, j'ai dit que certaines données que Couvain utilisait, en parlant de Châteaurouille, ce ne sont pas confirmées, mais l'idée générale d'une reconnaissance de l'importance du symbolique se confirme, par exemple, avec cet aspect du site de Châteaurouille, avec le fait qu'il y a une sorte d'importance renouvelée des rites avec une forte balance symbolique, au moment où ça devient moins important dans le régime alimentaire. Et je pense que ce type de châteaurouille existait avant. Et là, c'est un projet futur. Je vais un peu, pour les collègues ici, dire un peu aussi sur le programme de recherche que j'ai commencé maintenant. Donc, j'ai vu Hunter à Stanford en janvier et on va probablement collaborer sur un papier sur cette question de l'évolution des rapports animaux sur le site. Et je vais, j'ai même parlé à Ian Harder de ce que Lucien Scuba, que recherche à ceci, a écrit sur les rapports de l'ESSEX, l'idée que le sacrifice et un peu la procréation sur la procréation des hommes. Les hommes, en fait, ne produisent pas, ne reproduisent pas directement la communauté, mais essaient de s'arranger une sorte de paternité de la reproduction matérielle par le biais du sacrifice. Et donc... Je vais peut-être dire que Scuba a sorti un livre qui s'appelle Donnez la vie, Donnez la mort. Donnez la vie, Donnez la mort, oui. Qui nous a expliqué. Ça, c'est Ian Harder? Non, c'est Lucien Scuba. Lucien Scuba. Mais Harder va pouvoir le lire puisque Scuba m'a envoyé la couverture de sa traduction anglaise. Oui, ça m'a sorti aux États-Unis. Et en France, c'est couplé par Le Bois de l'Ordre, dans la collection Bibliothèque du Mousse. Voilà. La vie du Mousse. Donc là, c'est... La dernière fois, dans la semi-reforme symbolique, j'ai présenté des interprétations que je faisais de toutes ces images religieuses sur le site de Châteaurier. Je ne vais pas revenir dessous plus que ça. Aujourd'hui, je vais présenter un deuxième papier un petit peu récent que je viens d'achever pour un deuxième volume collectif, aussi dirigé par Harder, qui va sortir aux États-Unis, qui s'appelle Religion, History and Place in the Origin of Settled Life. Religion, History and Place. Donc, avec l'accent mis sur religion, mais dans l'histoire, le fait qu'il y a une reproduction quasiment identique du même type d'archivacure, par exemple. À Châteaurier, ce sont des maisons rectangulaires. Sans fenêtres, sans portes, on entrait par le toit, on trouvait dans le toit. Il y avait sans doute des échelles dont on n'a pas trouvé de traces, mais on trouve des marques sur les murs où l'échelle, ça a été appuyé. Et donc, l'autre chose vraiment caractéristique du site, c'est que c'est la densité. Toutes ces maisons étaient très proches les uns des autres. En même temps, c'était des maisons indépendantes. Ils ne partageaient pas des murs en commun. Mais elles étaient tellement proches qu'on ne pouvait pas passer entre les maisons. On devait passer par les toits. Il n'y avait pas de roues, il n'y avait pas d'allées. Il y avait quelques espaces où on jetait les ordures, en fait. Mais c'était comme ça. Pendant un millénaire et demi, ils continuaient à construire une maison sur l'autre. Les maisons avaient un certain cycle de vie. Et puis, il y avait apparemment une sorte de rituel de l'abandon d'une maison et de la construction d'une nouvelle maison en prenant une partie des murs de l'ancienne maison comme base. Et donc, en fait, on voit, c'est un « hoyuk », c'est simplement cette monture qui veut dire plus ou moins « petite colline » ou « l'ital » en anglais, ou « mound », ce sont… En fait, ce sont des petites collines qui ne sont pas naturelles, mais qui sont simplement créées par l'accumulation des strates archéologiques. Et donc, moi, le papier que je viens de faire n'est pas centré sur Château-Rouillette, mais c'est une tentative de mettre en contexte Château-Rouillette et de se poser la question d'où vient cette colline de Château-Rouillette. En regardant en amont, d'autres villes ou villages dans les régions vont… Et donc, c'est une question qu'on se pose, on n'a pas beaucoup travaillé sur ça. Et donc, ça m'intéressait aussi parce que c'est un peu un territoire nouveau. Donc, il y a un site qui s'appelle Chocle-Rouillette. J'avais circulé simplement un article, il y a une photo où on voit le site des fouilles à Chocle. Juste pour donner une idée, on voit des maisons rectangulaires. Super, c'est tout. C'est comme le site de Chocle-Rouillette. Je t'ai pas trouvé ça. Oui, j'ai pas trouvé ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti.